Musique Aujourd'hui nous allons commencer à apprendre à lire des romans, d'une manière expressive. Prenez vos tablettes et allez à la page 98. Mohamed, peux-tu commencer la lecture ? Dans le terrier du lapin, Alice commençait à se sentir très lasse de rester à côté de sa soeur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa soeur lisait, mais il ne contenait ni images ni convertisseurs. Maîtresse, je peux prendre ma tablette à la récré pour finir l'histoire ? Je suis impatient de découvrir la fin. Tout ce moment, la soeur d'une lecture est toujours terminée. Je ne me souviens encore de ma place de sépire. C'est du tout le monde en fait. Comme les livres de l'histoire, ils n'en restent pas sur les lettres. Ils sont directement faisés parce qu'ils trouvent, surtout quand ils ont fait des mots. Ils ont fait des consens répétitions. Vous savez, le développement est dicté. Tout le monde en est récréable. Réglisez-vous pour bien le faire en plus. Ils vont les passer vite. Je ne vous parlez. La lecture est une passion pour moi. Je dois partir à l'aventure et me faire mon tranquille dans ma tête. Que veut dire le mot dyslexie ? C'est un trouble du langage. C'est plus spécifiquement au niveau de la lecture et de l'écriture. Pour certains, la lecture est un plaisir. Mais pour d'autres, un des plaisirs. Quand on est dyslexique, on rencontre beaucoup de difficultés. On devient timide, mal à l'aise en classe et parfois agressif. Chers parents, soyez patients avec nous. Des personnages très célèbres sont de grands dyslexiques. Comme Léonard da Vinci, Rodin et même Einstein. Ils sont dyslexiques. Allez, madame Dany, viens avec moi. On va chercher s'il y a des élèves qui lisent pendant le récré. Vite, vite, je l'ai vue. Des besoins avant qu'elles s'en aillent. Salut, Mavsa. Tu lis à classe junior ? Non, pas toujours. Je préfère le documentaire et le livre. Jouons avec les collégiens. Tu vas gagner un cadeau. Que prépare-tu ? Le livre ou le papier ? Le papier. Le livre. J'ai un livre et un cadeau surprise. Qu'est-ce que tu préfères ? Je prends le cadeau. D'accord. Bonjour, j'ai deux choses à offrir. Un livre ou un cadeau surprise. Qu'est-ce que tu préfères ? C'est le bonheur. Le fait d'enregistrer ma voix et m'écouter m'a beaucoup aidé en lecture. Une nuit, pendant que son mari dormait profondément, Elle quitta la maison avec un bol rempli de riz et de viande en sauce. Ce n'est pas mal, mais je peux faire mieux. Un bon jaune, un pinceau large, un formidable chou violet. Lire et écouter, ça me rassure. J'apprends à lire beaucoup de mots et je comprends mieux. C'est l'hiver ? Déjà ? Tiens, mange un petit truc. Quoi ? Regardons-moi. Aide-moi. Aide-moi des cornichons à la confiture d'un côté préféré. Hum, c'est trop bon ! Non, ça ne se fait pas. Je veux être comme tout le monde, moi. Et je peux tous vous vider, tous vous casser, même un coup de pierre. Pour leur montrer que je pense comme elle et qu'il faut qu'elle me reprenne. Mais pourquoi on fait ça ? Elle a trop de chagrin. De quoi ? Rien, rien. De toute façon, vous ne parlez pas. Faut que je râle de tout inventer. Faut que je sois comme elle. Faut que je sois normale. Normale, normale, normale. Une fille, normale. Ok ? D'accord avec ce qu'elles disent les autres filles. Toujours ? D'accord. Même si ce n'est pas vrai ? D'accord. Oui, oui. Chut ! Dis plus rien. Dis oui. Dis pareil. Il n'y a que 26,2% qui lisent en vacances, 23,9% à l'école, 21,7% le soir avant de dormir et 13,3% le week-end. La plupart du temps, j'ai lu en classe. Mais j'ai lu aussi à la maison quand je m'ennuie ou quand je n'ai rien à faire. Quand je lis, je deviens un personnage de l'histoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Réha. Moi, j'aime la lecture car c'est une passion pour moi. La lecture, c'est un monde plein de surprises et d'aventures. Moi, c'est tout à fait le contraire. Moi, je ne lis pas pour le plaisir. Je lis juste pour avoir une bonne note. Et pour avoir une bonne note, tu dois lire le même texte six fois. Et c'est trop fatiguant de l'amour. Tu as tout à fait raison, Ahmed. Moi, j'adore la lecture. Surtout quand je lis à voix haute avec de l'émotion. C'est plus amusant. Lorsque je lis à voix basse, je m'ennuie. L'histoire ne m'intéresse plus. J'adore surtout le théâtre. C'est ça qui m'a encouragée à lire. Asile, je suis comme toi. Moi, je lis pour me détendre. Je lis aussi pour m'occuper quand je n'ai rien à faire. Parfois, en lisant, je me mets dans la peau du personnage. Lire, c'est comme ma vie. Et sans livre, je ne suis rien. Pour moi, la lecture est un voyage vers un autre monde. Mais pas un monde négatif, un monde positif. Là où je peux vivre l'histoire. Les amis, moi aussi, j'ai un mot envers la lecture. Moi, en général, je n'aime pas vraiment lire. À la maison, quand je m'ennuie, je lis. Quand je joue un jeu vidéo et je ne sais pas ce qu'il faut faire, je lis ses instructions. Mais à l'école, j'adore participer au débat autour d'un texte. Les amis, moi aussi, j'aime pas le débat autour d'un texte.